Salaam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Inshallah, dans cette vidéo, nous allons commencer par l'application de login App with Mern Stack Alors tout simplement, dans la vidéo que nous avons fait, c'est la vidéo 12 Nous avons créé deux components Component le chasse de navbar et le component le chasse de landing page Donc, nous allons commencer par le component le chasse de navbar Donc tout simplement, le bar de navigation, comment nous allons faire ? La première chose, nous allons dire RCI Nous allons faire la function et bien le component Et bien le class name le chasse de navbar Donc tout simplement Pardon, ce n'est pas le class name, c'est la classe Donc tout simplement, nous allons importer React Le component le chasse Et nous allons créer la classe Donc, ce n'est pas le chasse de navbar Nous allons faire un div, tout simplement Classe, class name Donc, nous allons donner un class name Nous allons donner un class name par exemple Navbar-fixed Donc, ce n'est pas le chasse de navbar fixé Donc tout simplement, comment est-ce que nous avons fait ? Nous allons faire un materialis.UI Donc tout simplement Navbar-fixed Nous allons faire un navbar fixé Nous allons faire un navbar fixé Et la classe name Nous allons faire un point Donc, z-dash Death Dash Zero Donc, ce n'est pas le navbar Alors, nous allons faire un div Le class name La classe name La classe name Ce n'est pas le chasse Et voilà Donc, tout simplement We're put here en white donc je connais d'un navbar white donc aussi on s'est amel daba link donc l'exe c'est pas voilà l'exe d'elle d'elle réacte alors je n'exe import 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 link from pardon from react route dom donc voilà là importe d'un link from react router dom et tout simplement de dire qu'on touache là-bas déjà 3e là en route tout slash y'a ni l'homme tout simplement alors là j'ai dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a Maintenant, il y a un code, tout simplement code. Alors, donc, la class name, grâce à la link, tout simplement, il y a un code class name, il y a un code S5, brand, logo, et puis il y a un code, css, center, black, text. Alors, maintenant, il y a un style approprié. Donc, le style, il y a un. Tout simplement, font family. C'est monoscape. Voilà. Donc, tout simplement, cette partie, c'est déjà traité. On a appelé Murn. Il y a un code. Donc, voilà. Alors, c'est export default nav bath. Donc, c'est un code déjà traité. Donc, export nav bath. Voilà. Voilà. Donc, tout simplement. Je vais dire après, quand on a créé la création des nav bath. Ensuite, l'inv.js. Donc, on a créé la création des nav bath. Et après, on a créé la importe nav bath. Donc, on a créé la création des nav bath. Donc, tout simplement. Avec cette nav bath. Pardon. C'est pas comme ça. Nav bath. Ou bien nav bath. Voilà. Donc, c'est importe. j'utilise ma comp tampoco layout. Donc, on a créé une docente avant. Donc, on a créé l'app bubbling. Donc, on a a créé la création des naviguations. Parce que je vais vous permettre de construire la création des nav bath. On, comme on a créé l'annonce du 있다. le casque navarre parce que on a deux choses liées donc le landing page je n'en ai pas de rci c'est ici donc la classe diana donc tout simplement landing page on a déjà dit on a tout simplement un cadre de style et après on va voir le résultat parce qu'il y a des erreurs qui sont déjà pas clapté donc on fill up.js mais ils est là-bas les deux des jas donc aller non donc la chuse lien donc l'hater par exemple puis aussi spain vh la classe naïm donc la déjà qu'on t'accéter les sont jeux ou la caméra en cobre et les tout simplement on en raf donc m'att拜拜 Alors, d'abord, on va créer un div, donc on va créer un div, donc on va créer un div, et après on va créer un colon, div, col, col 12, col s12, pardon, s12. Alors, on va utiliser, s12, parce que tout simplement, on peut utiliser, bootstrap, on va utiliser, material, center, concentrer, align, align, alors, d'abord, on va créer un titre, h4 par exemple, donc le titre bien, On va créer un, bold, build, donc voilà, on va créer un titre, donc on va créer un titre, build, login, slash, auth, app, pardon, with, the, On dirait l'histoire de l'Espagne Donc on dirait le style Donc on dirait Merne Stack From Scratch Donc on dirait le style approprié Tout simplement Found Family Icon monoscape Monospace Pardon Voilà Donc Hac'dah create just Gherd l'Age Minbaid l'Age Gagnéruha d'l'Paragraph Paragraph Alors La class name d'l'Paragraph Gatkun Hiya Flow Text Gray Text Text Dark Darken Darken One Après On dirait un kitub create Minimal Minimal Full Stack App With User Alt Via Pass Port And 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 W T S Donc super Après On dirait le br Donc on dirait le br C'est 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 S6 Et après, il y a un lien qui s'arrête après. Donc, avant de s'arrêter le lien, il y a un comment. Il y a un lien qui s'arrête après. On va revenir jusqu'à l'app.js. Donc, si on va mettre l'app.js, tout simplement, on va cliquer ici. On va cliquer sur le Router. Pardon, Router, on va cliquer sur le class. On va cliquer sur le Router. Il y a un lien qui s'arrête déjà. Il y a un Router. Donc, Router from H. From. Il y a déjà un Router. On va cliquer sur le Router. Donc, tout simplement, on va cliquer sur le Router. On va cliquer sur le Router. Import Browser. Browser. Router. As. Router. Root. Et switch. From. From H. React. Router. Done. Super. Donc, on va marcher au départ. Donc, le router est déjà traité. Donc, comment on va marcher ? On va appliquer. On va appliquer le navbar. Donc, il est navbar. Alors, on va prendre. Donc tout simplement, on va déclarer le navbar. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin ? On va déclarer route. Donc, le router est déjà traité. Exact. Path. Slash. Component. Component. Ici. Lending. Ici. Route. Donc, on va déjà traiter cela après. Donc, ici. Tout simplement, on va déclarer notre landing page. Il y a un navbar. Donc, la route. La classe. Il y a un navbar. Il y a un navbar. Et la route. Il y a un navbar. Il y a un navbar. Donc, il y a un navbar. Slash. Il y a un navbar. Donc. Alors, on va acheter le résultat. Il y a un navbar. Et tout simplement. Voilà. Il y a un navbar. Il y a un navbar. Il y a un navbar. je peux vous montrer la couleur, je vais dire quoi, et le bek dirons maintenant Blue, Alors,rosez la différence, donc voilà donc on a Blue, on va commencer tout simplement le landing page On va commencer la création, donc on a le link Nous allons voir le lien, et je vais te couper tout simplement le lien dans le registre Link Pardon, ce n'est pas link L minuscule, c'est L majuscule Et voilà Donc, on a tout H To Slash Register Slash register Après, on a ici Quand on a appliqué le style Le style Style Donc on a ici Le width Il y a le bouton d'il y a Donc on a Maintenant il y a de la valeur Pardon Et un des border Border radius Radius Radius, je compte 3 pixels Et letter Les letter Spacing Je compte par exemple 1,5 pixels Donc c'est bon Mais là, on a ajouté le link Donc, on va dire Import Link From React Router Bon Donc, tout simplement On va importner le link Alors, on va dire Donc, on va dire Comment on va écrire le link Donc On va juste importner le link De la nature To register Alors La class name Le chassin Appliqué He Donc, class name Le juss Can s'ascar Material Comme vous le savez Heunas button Beth-en Beth-en Large Large Waves Effect Heunas Waves Light Light Pardon ici. Hier est « Hoverable ». Là, juste on peut qu'on s'appliquer à nouveau tout ce qui est bleibt sur la condition, qu'on a l'appliquée, afin d'aider à l'application, afin d'avoir déjà un « style ». « Accent ». « Tree ». On peut avoir un « Hover » et on peut avoir un « large incidence » Donc dans un moment donné, on peut revenir à l'application, tu а l'application. Il ne même pas, on peut s'achérer de la texte. Donc déjà, on peut avoir un « Hover ». Donc. le texte d'elle a dit qu'on fait juste c'est c'est tout simplement log in donc on a le link parce que j'ai déjà fait ce qu'on a fait voilà alors on va chercher voilà il reste on a login quand il y a la bouton de tanya on a la même chose on a div donc on a div il y a le register pardon c'est pas login c'est register pardon c'est register mais login c'est la même chose donc on a div register on a dire une autre div avec une colonne donc cette colonne on a un s s6 et je vais appliquer la même chose la même chose la même chose la link to register et je vais appliquer to to login donc on a to login on a on a Tout simplement, il y a le register, il y a le log, super. Alors, il y a le retour, slash register, slash login. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a cette vidéo. Inchallah, on va faire une autre vidéo que je ne sais pas beaucoup, sur plusieurs étapes grâce à la création de la front-end de l'application. Tout simplement, grâce à le login, app with the mail, start from scratch.